Coucou les amis ! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit trou dans une pomme. Vous êtes prêts ? Un petit trou dans une pomme Il était une fois une petite chenille qui avait très faim. Elle trouva une grosse pomme rouge et commença à la manger. Mais, un vilain escargot la chassa en lui disant Cette pomme est à moi ! Ne la mange pas ! Alors, la petite chenille s'en alla. La petite chenille avait toujours très faim. Hum, j'ai faim ! Elle rencontra une belle poire jaune et commença à la manger. Moum, 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 comme elle est bonne cette poire ! Mais, une méchante guêpe l'en empêcha en lui disant Vzzz, 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 vzzz Cette poire est à moi ! Vzzz, 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 ne la mange pas ! Alors, la petite chenille s'en alla. La petite chenille découvrit une énorme fraise et commença à la manger. Elle est bonne cette fraise. Mais une fourmi noire l'effraya en lui disant. Cette fraise est pour moi, ne la touche pas. Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille s'arrêta sur un citron et commença à le manger. Mais une libellule qui passait par là lui fit peur en lui disant. Si tu manges mon citron, je te pique avec mon aiguillon. Vzz, 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 pique, aïe, 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 aïe. Alors la petite chenille s'en alla. La petite chenille s'approcha d'une aubergine et commença à la manger. Mais, hoppala, une sauterelle la dérangea en lui disant Cette aubergine est à moi, ne la touchez pas Alors, la petite chenille s'en alla La petite chenille grimpa sur un champignon tout marron et commença à le manger Mais, un moustique la piqua en lui disant Ce champignon est à moi, tu ne le toucheras pas Alors, la petite chenille s'en alla La petite chenille se posa sur un poivron et commença à le manger Mais, un cri-cri, pas du tout gentil, la renvoyant en lui disant Ce poivron est à moi, ne le mange pas Alors, la petite chenille s'en alla La petite chenille avait de plus en plus faim Et était de plus en plus triste J'ai faim Elle aperçut une châtaigne et commença à la manger Mais, une abeille bourdonna à ses côtés Laisse cette châtaigne tranquille Elle est à moi Alors, la petite chenille s'en alla La petite chenille allait renoncer à déjeuner Quand elle rencontra une cerise Vite, vite, elle commença à la manger Mais, une grenouille sauta sur la cerise en lui disant Croac, croac, va-t'en, va-t'en Cette cerise est à moi Ne la mange pas Croac, croac Alors, la petite chenille s'en alla Tant pis pour mon déjeuner Murmura la petite chenille en se posant sur une feuille Et, elle commença à filer son cocon C'est-à-dire, construire sa maison Un beau jour Le cocon s'ouvrit doucement Et il en sortit un papillon ravissant Un papillon plus beau que la pomme La poire Le citron La châtaigne La fraise Le champignon Un papillon bariolé Qui ressemblait à tout ce que la petite chenille Avait grignoté Et voilà Mon histoire est terminée Au revoir